Un mois, plutôt dirais-je exactement 29 jours. 29 jours avant le début d'une fin et la fin d'une histoire. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Shingeki no Kyojin. Il y a plusieurs heures, la statue EMA qui signifie Eren, Mikasa et Armin a été dévoilée. Construite et placée dans la ville natale de Hajime et Saema, l'auteur de ce chef-d'oeuvre, cette statue représentant Eren, Mikasa et Armin exprime le moment où les enfants ne peuvent plus jamais être des enfants face à la réalité du monde extérieur. Cette statue ne représente pas seulement trois personnages effrayés, mais raconte surtout une belle et cruelle histoire. Que pourrait cacher ce grand mur géant derrière lequel nous sommes cachés ? A quoi ressemblerait le monde au-delà des murs ? Eh bien, ceci est une longue histoire que je vous raconterai dans un futur proche. Isayama était présent et avait annoncé qu'il ne nous reste plus que 1 à 2% de l'attaque des titans. Cela reste plus ou moins flou, mais je pourrais faire une prédiction que j'avais déjà faite il y a deux mois et on m'avait carrément traité de fou. Après, si ma prédiction savait la fausse, vous pourrez me traiter de fou. Du coup, comme vous le savez, nous sommes actuellement au 134ème chapitre et au 33ème tome. Il faut savoir que dans un tome de Shingeki no Kujin, il y a seulement 4 chapitres. Prenons maintenant le tome 32, qui sortira le 25 novembre prochain en France. Ce tome contient donc les chapitres 127, 128, 129 et 130. Maintenant, quand nous allons compter le nombre de chapitres qu'il y aura dans le tome 33, on aura donc le 131, 132, 133 et 134. A mon avis, et c'est mon avis personnel, vous pouvez ne pas être d'accord et avoir une autre prédiction, mais je dirais que 1% de l'histoire ne peut pas se faire en 4 chapitres de 40 pages chacun. Parce que c'est juste énormissime, mais puis ce n'est pas One Piece. Parce que presque, et j'ai bien dit presque, tous les mystères ont déjà été dévoilés. Je dirais donc que l'oeuvre s'achèvera avec le tome 33, qui, vu qu'il sera le dernier, aura spécialement un chapitre de plus, qui sera donc le chapitre 135, qui aura 40 pages, ou peut-être un peu plus. Je m'explique encore plus. Il est très fréquent dans un manga, où la sortie des chapitres est mensuelle, d'avoir 4 chapitres par tome, et c'est généralement le cas à 99%. Il est aussi très fréquent d'avoir 5 chapitres dans le premier tome, et 5 chapitres dans le dernier tome, ou 5 chapitres dans l'un des deux. Et vu la fin du chapitre 134, les choses s'accélèrent, et la fin est de plus en plus proche. Et en plus de cela, il y a très longtemps, Issaama avait dit qu'il souhaiterait achever son oeuvre en 2020. Et encore plus, le premier chapitre de la saison 4 sera diffusé le 7 décembre prochain, et l'apparition du chapitre 135 pourrait se faire le même jour, puisque c'est un lundi au Japon. Donc la fin du manga et le début de la saison 4 coïncideront. Pour l'instant, je veux arrêter de réfléchir à la fin de SNK, parce que je sens vraiment que nos cœurs ne seront pas seulement brisés, mais complètement broyés. Et je voudrais tout de même vous dire 2-3 petites choses avant la fin de cette vidéo. Premièrement, après la fin de SNK, je ferai des vidéos spéciales sur des personnages précis de l'oeuvre. Je ne pourrai malheureusement pas vous donner de dates précises, car moi et les dates précises, j'en ai pas vraiment amis, et je préfère m'offrir assez de temps pour sortir des vidéos de qualité, que de me dépêcher car j'ai une deadline à respecter. Car quand on promet une chose aux abonnés, il faut le faire. Donc si on ne respecte pas tel ou tel deadline, bah ça sera aussi de l'irrespect envers la communauté. En tout cas, je prépare beaucoup de choses que ce soit sur SNK, Dragon Ball, Naruto, One Piece aussi, vous n'êtes pas prêt pour le futur projet de la chaîne sur One Piece d'ailleurs. Et une dernière chose avant de se quitter, je voudrais vraiment, mais vraiment vous remercier du fond du cœur pour tout le soutien que vous m'aviez donné quand j'avais dénoncé l'injustice qui a eu lieu il y a 2 semaines, avec 4 de mes vidéos SNK qui ont été complètement supprimées, alors que tout pouvait se passer autrement. Et vous savez à quel point les reviews et les théories demandent un travail et un temps énorme, surtout pour des youtubeurs comme moi qui n'ont même pas encore les 1000 abonnés. Je souhaite aussi remercier par la même occasion, Manga Alliance qui eux aussi débutent sur Youtube, Akatsuki no Anime et plein d'autres personnes qui m'avaient aidé et soutenu sur Discord et sur Youtube aussi dans les commentaires. Merci du fond du cœur. Et franchement, quand j'avais lu vos commentaires le jour même où j'avais posté ma vidéo, j'étais vraiment surpris parce que je ne m'attendais pas à autant de soutien. Je m'attendais vraiment à ce que les gens me disent « Oui, mais ils ont 100 000 abonnés ». Voilà, genre, ils ont une influence sur les gens et donc automatiquement les gens pourront ne pas te soutenir parce que telle ou telle personne a 100 000 ou 1 million d'abonnés. Voilà. Et un profond merci aussi à un youtubeur que vous connaissez certainement tous, Marco Gamer. Je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'un youtubeur de 40 000 abonnés me dise « Courage à toi ». Je sais que c'est qu'une phrase, mais vraiment un simple commentaire pareil. Vous ne savez pas à quel point ça me fait vraiment méga plaisir. Et merci encore une fois à vous tous. Merci, 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 merci encore une fois du plus profond de mon cœur. Je ne sais pas si ça se dit, mais voilà. J'exprime ma gratitude envers vous, je ne sais pas. Mais en tout cas, après chaque épreuve, on revient plus fort qu'avant. Tel un Saiyan après un combat. Voilà, donc merci à toutes les personnes qui regardent mes vidéos, qui me soutiennent avec des likes ou des commentaires. Et n'oubliez pas aussi d'activer la cloche pour toutes les vidéos afin de ne rien rater et à rejoindre le Discord. Moi, je vous dis « Bye tout le monde, Chamina, peace ».